Bonjour tout le monde, bienvenue dans FreeCAD 0.19, ici sur Manjaro Linux, nous avons ici une petite vidéo fort utile pour les débutants, mais pas que, parce que dans notre vie de dessinateur, nous devons souvent déplacer des objets dans notre environnement en trois dimensions, et ce n'est pas toujours évident. Souvent même compliqué. Il existe bien sûr des modules, des macros, comme Assemblée 2 ou d'autres, qui permettent de faire des travaux complexes, d'assembler face sur face, axe sur axe, etc. Mais bon, il faut encore savoir les manipuler, et souvent dans le travail courant, juste pour déplacer une pièce, il est plus facile et plus simple de savoir se débrouiller autrement. Donc, la chose suivante, nous avons différentes vues, si je presse un, j'ai la vue de face, deux vues de dessus, et trois vues arrière, ou vues de droite. Et quand je vais déplacer une pièce, je la sélectionne, mais je ne déplace pas la pièce, mais le corps, le body, que je renommais ici buté, on déplace toujours les bodies, de telle sorte que tout ce qui est contenu dans ce body va se déplacer. Rarement autre chose, il arrive de déplacer un sketch par rapport au body, par rapport aux autres éléments à l'intérieur, mais en général, quand on veut bouger ça, on le sélectionne, mais on a le réflexe de cliquer sur le corps qui contient cet élément. Donc, là, nous avons une ligne qui s'appelle transformer, et donc, nous avons la manière facile ici, de déplacer les pièces, et même de les pivoter. Voilà, donc, si je veux voir ce qui s'est passé, je peux dérouler ici, le placement, les axes, la position, vous voyez, on a déplacé dans l'axe Z, attendez, je vais mettre les axes de coordonnées, donc ça c'est X, Y c'est en vert, Z c'est en bleu. Donc, on a d'abord pivoté, d'ailleurs, si je viens à un cran en arrière, vous voyez, on est revenu à zéro. Pareillement, on est monté de 59 mm dans l'axe Z, je marche arrière, voilà, on est à zéro, et si j'écris zéro ici, on revient à la place initiale. Voilà, donc, vous voyez, on peut se déplacer soit à l'aide de l'outil transformé, comme on l'a vu avant, soit, non c'est ici, transformé, soit à l'aide des axes ici, et de la position, en entrant soi-même les valeurs. Alors ici, j'aimerais placer cette pièce qui s'appelle butée dans sa coulisse ici, car il y aura tout à l'heure une vis pour bloquer le tout. Alors, comment faire ? Eh bien, je suis un gros malin, je me place déjà dans ce sens-là, je sélectionne ma pièce, comme ça, je sais où elle se trouve, elle se trouve dans le corps qui s'appelle butée. Là, je vais cliquer sur transformer, et je vais déjà pivoter, mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, je vais la pivoter comme ça, voilà, c'est pas le plus facile, mais je le fais exprès. Voilà, on a déjà gardé l'axe Y, mais on aurait pu le bouger, moi aussi, et dans un second temps, moi j'aimerais placer cette arête-ci, l'arête de ma butée, sur l'arête ici de mon méplat, qui est pliée, et c'est pas, parce que l'angle ici, c'est pas du 45 degrés, c'est du 63 quelque chose. Alors, on a quelque chose qui existe depuis bien longtemps, dans l'outil draft, ce sont l'outil move, déplacer, et l'outil rotate, pivoter, rotation. Mais avant de bouger quoi que ce soit, il faut bien se placer dans le bon plan de travail. Alors, dans Draft, par défaut, si je clique sur la grille qui est là, on va nous montrer une grille. Rien n'est sélectionné, je clique dans le vide, dans le bleu ici, je clique sur l'icône plan de travail, et on va vous proposer de placer ma grille dans un certain axe, par exemple, X, Y, voilà, elle va se mettre là, je clique, je reclique, je peux choisir le X, Z, dans ce sens, mais je peux faire aussi autre chose, je peux sélectionner une face, là, et quand je clique là-dessus, on va, voilà, la grille se place par rapport à ma face, à ma face, sélectionnée. J'ai encore une solution, je me place d'après une vue prédéterminée, voilà, je clique sur Front ici, là, je suis sûr, Front, je clique là-dessus, rien n'est sélectionné, je clique dans le vide, je clique là-dessus, et je peux cliquer ici sur Align to View, Alignée d'après la vue, et là aussi, ça se met, attendez, on va réessayer ça, Personnaliser, Alignée d'après la vue, vous avez vu la grille, voilà, donc, il est très important, quand on commence, donc, là, je suis sur Front, Personnaliser, Alignée d'après la vue, voilà, la grille, elle est dans le bon sens, moi, ça me va, donc, je re-sélectionne ma pièce, je repère qu'elle est dans, qu'elle se trouve dans le body, ça peut être butée, c'est celui-là qu'on va bouger, et, pour commencer, j'aimerais placer l'arrête, l'arrête de ma butée, j'aimerais la placer pile poil sur l'arrête de mon méplat, voilà, alors, comment faire, je peux rester dans ce sens, ma grille, elle est dans le bon sens, je peux rester comme ça, eh bien, je vais déjà me passer, me passer en mode filaire, en mode filaire, et je vais sélectionner, donc, je sélectionne ma pièce, et mon body, voilà, c'est ce que je vais bouger, je clique sur Move, et là, j'ai des, des accrochages magnétiques, que je peux activer ou désactiver, donc, il faut voir, lesquels sont les plus utiles, moi, en général, je pars sur ça, donc, je peux me mettre là-dessus, vous voyez, il y a un petit point blanc qui apparaît, et une icône en forme de trait, avec un point au milieu, c'est, en fait, c'est ça, c'est-à-dire Snap Midpoint, donc, je me suis accroché sur le point central, et là, je peux sélectionner cette ligne qui appartient à mon méplat, et me mettre sur le centre aussi, voilà, et si je regarde bien, maintenant, clique droit, enfin, non, clique gauche, voilà, mes deux arrêtes sont vraiment alignées, je passe en mode filaire ombré, de nouveau, ça se passe là, moi, j'ai un raccourci, mais bon, voilà, donc, j'ai déjà un bon début, je suis dans l'axe Y, alors, je suis bon, puisque j'ai centré la pièce par rapport à celle-ci, et il va falloir juste bouger encore, dans ce sens, pivoter, plutôt, alors, pareil, ma grille, elle est toujours bien positionnée, je sélectionne ma pièce, mon buté, voilà, moi, je sais que c'est buté, je peux y aller tout de suite aussi, cette fois-ci, je clique sur pivoter, et on va me demander, on va me demander de fixer mon centre de rotation, sur quelque chose, ici, ça va être l'extrémité de cette ligne-là, voilà, et ensuite, la référence, et bien, ça va être, pour moi, l'extrémité de cette ligne-ci, de cette arrête-ci, et là, je peux bouger, et je peux même m'accrocher, vous voyez, sur l'extrémité de mon méplat, et voilà, ma pièce est correctement alignée, par rapport au méplat, parce que, c'est du, vous verrez, l'angle, c'est 117 degrés, c'était des 63 degrés d'avant, de mon revers, ici, voilà, maintenant, ce que j'aimerais encore faire, c'est bouger ma pièce dans l'autre sens, donc, je vais sélectionner, de nouveau buté, et là, ça va être beaucoup plus facile, parce que je peux utiliser, transformer, parce que les coordonnées, vont suivre, ma butée, mon corps buté, et je peux, donc, sélectionner, voilà, ici, je peux me déplacer, en millimètre, incrément de translation, c'est le millimètre, je peux changer, 10 mm, 5, je peux mettre 0,10, ce que je veux, voilà, ici, je l'ai mis à peu près, et c'est bon, je peux donc, finir mon dessin, je sélectionne ça, je passe dans l'outil, qui s'appelle, fastener, c'est une macro, qu'il faut ajouter, vous le verrez, sur, sur l'exercice, précédent, ce matin, et, donc, je choisis, par exemple, une rondelle, une rondelle standard, voilà, ça doit être ça, je vais voir si elle est au bon diamètre, oui, M6, parce que le trou fait 5, ça va être taraudé à 6 mm, donc, j'ai une rondelle, par contre, elle n'est pas, elle s'est placée, sur, sur cela, alors que j'ai un millimètre de décalage, donc, je sélectionne la rondelle, voilà, on fait un petit, on fait un petit bonus, là, et, j'ai un offset de 1 mm, parce que je sais, voilà, vraiment, mes plats, il fait 5 mm, alors que, mon, cette pièce là, n'en fait que 4, voilà, je choisis ici, l'endroit où je vais placer, une vis, une vis, une vis, laquelle est-ce, ça doit être celle là, voilà, il m'a mis du M6, il m'a mis du M6, par 12, voilà, moi ça me va, c'est bon, tout est, tout est en place, je suis content, et, j'ai donc, eu le plaisir de vous montrer, comment déplacer, certains, certains objets, dans le volume 3D, c'est quelque chose, qui vaut son pesant de cacahuète, croyez-moi, parce qu'au début, j'ai cherché, comme beaucoup d'autres, voilà, voilà, donc, pour aujourd'hui, à bientôt, pour d'autres tutos, à bientôt, à bientôt, à bientôt, Sous-titrage ST' 501